On va avoir le plaisir de pouvoir commenter cette run de Zelda, The Legend of Zelda Ocarina of Time, run MST. On va pouvoir vous expliquer les enjeux de cette run, puisque Zelda c'est un jeu quand même assez incroyable en termes de diversité de speedrun, tellement qu'on va le voir, ça a un gameplay émergent bien plus que vous ne le pensez. Et ce qui est bien, c'est qu'on aura tout le temps de l'introduction pour vous introduire justement ce qui va se préparer. Oui, ça c'est chouette. Déjà, on ne joue pas sur Nintendo 64, on joue sur Wii, en virtual console. J'imagine qu'ils jouent avec une mallette de Gamecube pour faire ce speedrun. J'en ai aucune certitude, mais il y a des chances. Je pense. Et du coup, on est en MST, donc c'est pour Maman Super Top. Non, c'est pour Medallions Stones Trials. Donc le but de cette catégorie, c'est de choper tous les médaillons, toutes les pierres, ainsi que de faire les défis de Ganon à la toute fin. Mais ça, ce sera à la toute fin. Oui, on en reparlera quand ça arrivera, mais effectivement, ce sera vraiment pour le finisher. Le plus important, ça va être au moins de récupérer tous les médaillons et les pierres. Donc voilà, les trois pierres quand vous êtes enfant, les médaillons quand vous êtes adulte, puisque oui, on aura évidemment un passage de l'enfance à l'adulte. C'est sûr, c'est au plus mythique. Et vous allez voir que si jamais vous avez suivi, il y a de ça un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, bien sûr, c'est une run qui a énormément changé au fur et à mesure des années. Si bien que vous allez peut-être vous en rendre compte, mais il y a quand même certaines routes qui ont commencé à se fixer de plus en plus de ce qu'on a vu, en tout cas en amont. Et le fait est qu'une chose qui n'a pas changé, c'est que le gagnant, le premier en tout cas de cette catégorie, ça reste toujours Marco, que vous verrez plus tard, non pas sur Ocarina of Time, mais sur Majora's Mask. Et là, en tout cas, c'est le joueur allemand Spitelsan, qui est troisième cependant de la catégorie, avec un 1h44 minutes et 6 secondes qu'il a obtenu il y a 13 jours. Donc c'est tout neuf, c'est tout neuf. C'est très récent. Il est super chaud, Spitelsan. Et le world record de Marco est à 1h42 et 20 secondes. C'est ça. Mais ouais, Marco, qui se diversifie de toute façon sur les Zelda, Ocarina of Time, Majora's Mask, il s'est mis à TP, à Wind Waker, bref, il y a de quoi faire, donc il faut laisser la place aux autres. Et puis voilà, juste histoire de donner la dédicace aussi, parce qu'on n'aura pas forcément le temps d'en reparler autrement. Eh bien, sachez qu'il y a, eh bien, c'était quoi ? C'était il y a 7 jours, oui. Non, c'était hier, il y a Amaté Serou, qui est un runner français aussi, qui a atteint le world record sur la Old Dungeon, sachant qu'il était déjà premier de la catégorie, donc voilà, gros big up. Big up, de ouf. Alors que Navi vient réveiller Link, on n'avait peut-être pas envie de faire tout ça, mais bon, d'accord, puisque Navi vient nous réveiller, on va le faire. Et on est censé aller voir l'arbre Mojo, là, pour, je ne sais pas si c'est notre anniversaire ou un truc comme ça. En tout cas, il s'est passé quelque chose, en plus on vient de faire ce rêve qui semble prémonitoire. Et donc, on se réveille à Hyrule, et bon, nous, notre objectif, ça va plutôt être d'aller au château d'Hyrule, et de sortir de la forêt coquérie tout de suite. Ouais, comme beaucoup de starters, de toute façon, des runs d'Ocarina of Thames, vous allez voir que le début est relativement classique, donc on va passer, eh bien, pour aller récupérer tout ce dont on a besoin, pour, eh bien, passer en adulte, notamment avec le stuff minimal, on va dire, et puis après, on va pouvoir exécuter tout ce que l'on a à faire. On va faire nos pourses, en fait, au global. Et déjà, ça va commencer par, évidemment, le rush des rubis, pour ne serait-ce que récupérer le bouclier, qui, eh bien, va être extrêmement important, et bien sûr, en profiter, passer par le labyrinthe pour aller récupérer, eh bien, l'épée coquillerie. Parce que, sans ça, déjà, on va être extrêmement limité sur, eh bien, les possibilités de jeu, parce qu'évidemment qu'une épée, ça sert à taper, un bouclier, ça sert à défendre. Vous allez voir que, finalement, dans le speedrun de Zelda, ça sert à tout, sauf presque à ça, finalement. C'est très rare que tu tapes avec l'épée et que tu te protèges avec le bouclier, mais ça va avoir, eh bien, beaucoup, beaucoup plus d'utilité que ça. Et on va le découvrir au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Alors, évidemment, on a skip Saria, on va skip un maximum de dialogues, notamment aussi avec le hibou. On va essayer de ne pas croiser son regard pour éviter les dialogues. De toute façon, vous savez, le début est relativement classique. Alors, je rappelle, effectivement, donc, médaille en stone trial. La différence entre cette catégorie et old dungeon, finalement, c'est juste les trials, parce qu'ils se sont dit, finalement, c'était marrant. Donc, ça change un petit peu le routing aussi, vous allez le voir, puisque, du coup, il va falloir, eh bien, les préparer, ces trials aussi. Et ça demandera, eh bien, quelques modifications, en plus, de la run par rapport à la old dungeon. Pour l'instant, c'est juste de l'optimisation jusque-là. Rien de bien sorcier, avec, évidemment, les plateformes pour avoir les rubis bleus. 35 et le dernier qui sera, eh bien, du coup, derrière la boutique, permettra d'acheter le bouclier pour 40 rubis. Hop, on va chercher le rubis caché. Et on sent que les gens sont hypés dans l'assistance à Pittsburgh. Ça applaudit dès qu'il y a des jolis mouvements. Et puis là, jolis mouvements, justement, on va pouvoir le voir, puisque là, on va commencer avec le premier glitch, finalement, et qui va nous permettre, si, eh bien, on s'est bien débrouillé à sortir de la forêt. Sinon, il y aura un plan B. Attention, il faut essayer de bien se reprendre. On va installer le bouclier et voir si on réussit à passer. A priori, c'est bon. Ce qui s'est passé, donc, du coup, c'est le waterslide, en gros. Donc, du coup, on va donner un coup d'épée. Maintenant, la gâchette et puis A. Et grâce à ça, du coup, ça va nous mettre dans une position sur laquelle on va pouvoir glisser. Ça va être extrêmement important et on le détaillera un petit peu plus quand on le reverra, parce que ça va être le début de longues séries, on va dire, dans le genre. Finalement, si on suit les speedruns de Zelda depuis un certain temps, ça ne nous surprend plus beaucoup de faire des trajets à l'envers. Évidemment, Saria qui nous donne l'Ocarina, qui nous sera extrêmement utile. C'est faux. On n'a pas vraiment besoin de l'Ocarina, ni de l'Ocarina du temps, d'ailleurs. Allez, au revoir, Saria. Des adieux déchirants, on le rappelle. Et puis là, on va attracer au village Cocorico, puisqu'on a du monde à voir, mais surtout, on a des poules à récupérer qui vont nous permettre d'avoir un objet qui sera très important également pour la suite, à savoir la bouteille. Et oui, c'est une priorité. Évidemment, quand on commence Zelda, on va choper les poules. Évidemment, donc là, tu l'as dit, on va éviter la discussion avec le hibou, donc on va bien maintenir la caméra pour esquiver tout ça sans problème. Et on a refait ! Oh là là ! Non, on va l'écouter un petit peu. Pardon ! Pardon, j'ai peur. C'est ma faute. Pardon, c'est ma faute. C'est bien, au moins, il ne lui a pas proposé de répéter. C'est bien. Combien de fois ça m'est arrivé, moi, de vouloir le faire taire, et puis finalement, ah mince, je me suis trompé ! Il a dit, quoi ? Tu n'as pas compris ? Laisse-moi te répéter. La hantise du speedrun. Ah oui, oui. Même en casu, c'est horrible. C'est pour ça aussi que O'Kan of Time, c'est un jeu qui peut être assez frustrant sur le starter, parce qu'il y a pas mal de petits détails, notamment le skip de la forêt de Kokiri, comme on l'a vu, pour passer, on va dire, le garde-fou. Mais si tu rates ça, forcément, c'est reset, et reset sur O'Kan of Time, avec l'introduction qui est assez longue. Ça peut être vraiment embêtant. Ah, il rate malheureusement. Ouais, le slide. Et justement, il va devoir avoir la deuxième discussion avec O'Kan of Time. Il est super. Alors, c'est bien, parce que ça permet de voir, justement, quand ça ne se passe pas bien. Mais ça, justement, normalement, on n'est pas censé discuter, parce que là, en fait, on est censé justement être en super slide. Et en super slide, on ne peut pas parler O'Kan of Time. Donc, on a juste à tracer. Ça nous esquive cette discussion. Donc, j'espère qu'il pourra se reprendre sur les prochaines, parce que autant là, c'est juste une perte de temps, autant d'autres fois, ça pourrait être un peu plus embêtant si jamais il rate ses super slides. Donc là, évidemment, il y a un routing bien précis pour récupérer les poules. Un routing que Spittlesan a bien l'habitude de faire. Ouais, c'est classique. Les poules, on les connaît. On sait où les sons. Le seul souci, c'est que des fois, elle peut avoir un comportement qui peut être un peu embêtant. Ça peut faire perdre quelques secondes, mais généralement, ce n'est pas trop un problème. On connaît son chemin. Alors aussi, d'ailleurs, pourquoi il faut impérativement ne pas rater le slide et que là, la perte de temps n'est pas trop grave ? C'est parce qu'il faut bien arriver au village Cocoaico la journée, parce que sinon, du coup, ça peut être embêtant. Et oui, parce que les poules ne sont pas là de nuit. Exactement. Donc, là, pour le coup, je ne sais pas comment il aurait fait autrement. Ça aurait été très problématique. Ça aurait été le reset. En espérant qu'il aurait pu s'y le permettre, mais je ne sais pas qu'il aurait pu s'y le permettre. Écoute, ça n'est pas arrivé. Tout va bien. Oui, oui, oui. Il y a d'autres trucs qui pourraient le faire reset. Non, mais là, on ne va pas reset, évidemment, on est en marathon. On assume tout ce qui se passe ici. On va au bout. On va au bout. Au pire, il y a une save. C'est pas mal aussi de passer par là. Le petit gain de temps, évidemment, sur la barrière sur laquelle on peut monter. Aucun souci. Et on va pouvoir, avec tout ça, récupérer la bouteille. Et la bouteille, dans le speedrun, c'est un des meilleurs objets du jeu parce qu'elle permet un peu de tout faire. Alors, on ne va pas forcément rentrer dans les grands détails techniques de comment ça fonctionne parce qu'il y a des personnes qui le font largement mieux que nous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la bouteille nous permettra notamment d'activer l'Ocarina à certains endroits auxquels on n'est pas censé l'activer. Il peut nous permettre notamment de faire ce qu'on appelle des Bottle Adventure ou Reverse Bottle Adventure qui nous permettent un peu de créer ce qu'on veut grâce à ça. Oui, de faire de l'alchimie, quoi. Ouais, exactement. C'est totalement de l'alchimie. Alors, il y a des restrictions, d'ailleurs, sur la run MST. Donc, on ne va pas pouvoir voir toutes les meilleures folies possibles. La petite glitch, évidemment, où on active du coup Navi pour, eh bien, dive et donc s'enfoncer dans l'eau directement et passer par le puits parce que normalement, le puits, il faut attendre qu'il n'y ait plus d'eau pour pouvoir pénétrer là-dedans. Alors, vous allez vous dire pourquoi on s'est fait, pourquoi on s'est embêté justement à entrer dans le puits. C'est parce qu'il y a un objet très, très important que l'on va récupérer. Ça va être les Bongchus. Les Bongchus, pareil, ça fait partie des objets indispensables pour un bon speedrun d'Ocarina of Time. C'est un peu comme une cuisine, finalement. C'est une bonne recette. Ça demande quoi ? Ça demande une bouteille, des Bongchus et après, à partir de là, on peut commencer à négocier. Voilà. Après, il faut saupoudrer d'un petit peu de folie et partager avec nos amis. Merci pour le raid. Bonsoir à toutes et à tous. La glitch qui va nous permettre, voilà. On va profiter, justement, là, on a sorti l'Ocarina pour encore une fois dive et faire Out of Bands. Et là, voilà, vous le voyez, justement, encore une fois, un slide, mais un slide assez particulier qui passe par l'ISS position pour justement se rediriger. C'est une position assez particulière, en fait, dans laquelle Link va tourner sur lui-même en étant dans une position immobile. Et c'est une position assez délicate et surtout, ce qui est dur, c'est de réussir sur un virage à changer de direction. C'est assez complexe. Mais là, pour l'instant, voilà, il a réussi à avoir ses Bongchus. C'est le plus important. C'est l'essentiel. Ouais, gégé. la main, attention la main. Eh ben non. La main, elle nous ramène au début du donjon, donc c'est plutôt bon signe. Voilà. Nous évite de faire un reload s'il faut, donc voilà, ça nous permet de revenir tranquillement. Ça ne nous fait pas perdre de temps sur le temps du marathon. Il me semble en plus qu'on cherche à avoir des dégâts volontairement pour être très faible pour un glitch qui arrive après. Ouais, qui va arriver quand on va aller voir la princesse Zelda parce que oui, finalement, on ne va absolument pas commencer par le premier temple. On ne va pas non plus faire le deuxième. Non, non, on va juste tracer voir Zelda dans son château et pour ça, écoute, on va faire l'infiltration comme il se doit. Passer aussi à aller chercher des rubis sur le pont. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller très vite parce qu'il va falloir avoir un timing sur lequel on va pouvoir grimper sur tout ça. Du coup, il est obligé de subir la nuit. Attends. Oh là là, terrible. Là, il est obligé de faire tout le tour en plus. C'est terrible. Bon, écoutez, c'est des choses qui arrivent. il aurait pu arriver avant la fin du cycle et rentrer directement dans le château. Mais là, on va être un peu bloqué, j'ai l'impression. Là, pour le coup, oui, parce qu'en fait, évidemment, la nuit, la ville est fermée et du coup, on ne peut pas passer à travers le pont. Normalement, c'est run killer. Là, tu es devant la porte fermée, évidemment, tu n'as rien d'autre à faire que d'attendre. Là, c'est une perte sèche. C'est encore une fois les conséquences de ce qu'on a eu tout à l'heure où non seulement on a eu la discussion avec le bout, certes, mais surtout, en fait, on n'a pas eu le slide jusqu'au bout pour entrer dans le village Cocorico, plus l'optimisation pour monter qui n'a pas été réussite. Heureusement que le jour et la nuit ne durent pas en temps réel parce que sinon... La nuit ne serait pas tombée, de toute façon, si c'était en temps réel. On serait resté deux jours. En même temps, il est minuit 53. J'allais le dire, tu vois. Plus facile, techniquement. Donc, voilà, c'est une perte sèche d'une grosse minute voire deux minutes. Deux minutes même. Et donc, voilà, pourquoi on avait besoin que ce soit ouvert sur tout, c'est pour aller récupérer les deux rubis rouges qui vont nous... Enfin, le rubis rouge, pardon. Ah non, il n'y en a eu qu'un ? Oui, il y en a eu. Il va choper le deuxième, du coup. Bah oui. En fait, normalement, avec un saut assez précis, on peut récupérer les deux à la fois, mais là, finalement, il n'en a eu qu'un. Il est un peu stressé, j'ai l'impression. Il faut dire qu'il a fait le voyage depuis l'Allemagne, je ne sais pas s'il vient de... Il n'habite pas aux Etats-Unis, normalement ? Non, je ne pense pas. Donc, voilà, il est vraiment dépaysé, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est bon, il a les 80 rubis, du coup, qui, évidemment, vous vous doutez bien, il va aller faire quelques emplettes à un moment donné. Ah, la musique. je crois que les gens n'entendent pas très bien la musique des jeux dans le restream, mais cette musique me trigger à chaque fois. Un gros travail musical, de toute façon, on pourra en reparler sur quelques temps morts de toute façon d'Ocarina of Time, mais qui, en termes de développement, qui a été vraiment assez impressionnant, et notamment, au niveau musical, il y a eu énormément de travail qui a été fait également dessus. Il y a même d'ailleurs des musiques qui ont été remplacées entre les opus potentiels et l'opus que l'on a eu au final sur Ocarina of Time, même sur celui que vous avez joué, et notamment sur celui qu'il y avait en tête, c'était celui sur le Temple du Feu, d'ailleurs. Ah oui, oui, oui. C'était pas le même sur le jeu de base. Donc là, on a besoin de ce placement précis pour réussir à monter sur l'arête du bord. Et finalement, on va pouvoir passer tout ça, on va pouvoir passer tous les gardes et surtout, on va pouvoir passer sur le côté du château qui va nous permettre justement de pouvoir rentrer dedans par le petit cours d'eau. Ah, on est censé passer à l'opposé de cet endroit-là, c'est pas du tout. Et puis on passe à travers le grillage, il n'y a pas de souci. Finalement, tout est factice ici. Ce monde n'existe pas. Et c'est parfait, on s'est mis à un cœur. Donc comme tu l'as dit, on a besoin de toute façon de se mettre à peu de cœur. Là, il va falloir faire relativement attention aux gardes aussi. Donc il y a une route optimisée, mais sur laquelle il ne faut pas trop non plus en faire de trop. Alors si vous faites normalement des sidestep frame perfect, les gardes ne peuvent absolument pas vous rattraper. Donc on ne va pas faire le fou non plus. Donc voilà, on a vu le regard du garde et on n'a pas pris de risque. Il joue vraiment de manière extrêmement prudente. Je crois que tant qu'on ne touche pas le sol, les gardes ne peuvent pas nous voir. C'est un peu comme la cape d'invisibilité, mais c'est chat perché en fait. Je suis perché, tu ne peux pas me voir. Par contre, sur le pattern des gardes, il n'a tellement pas de chance. C'est bon, il s'en est bien sorti. Le début de run est assez complexe, on ne va pas se mentir, mais de toute façon, cette catégorie run MST et au global, les runs de Ocarina of Time, le début, c'est toujours une tannée parce qu'il y a beaucoup de choses de setup assez précis, de timing à avoir notamment. Là, on lui tourne le bâton au visage. Qui es-tu, toi ? Dis-moi qui tu es. La question de timing, elle n'est pas aussi hardcore que sur Majora's Mask que l'on verra un petit peu plus tard dans la semaine. Ah oui, je suis hypé. En plus, ce sera la run 100% et la run 100%. Quand je vous parlais du routing de MST qui a beaucoup évolué, le routing du 100% d'Ocarina of Time et de Majora's Mask, c'est quand même encore une paire de manches. Mais comme je disais, Ocarina of Time, de toute façon, c'est un jeu sur lequel il y a énormément de catégories qui sont runées. Alors, les principales, évidemment, Unipourcent, 100%, All Dungeon, MST, Glitchless. Mais il y en a encore d'autres avec les différentes alternatives que vous pouvez avoir avec des glitchs qui sont plus ou moins autorisés. Et puis, surtout, ce qui est très intéressant avec Ocarina of Time, c'est que vu que c'est un jeu qui peut se casser à droite, à gauche très facilement, ça a un gameplay émergent encore plus que simplement faire du speedrun et catégoriser les différents speedruns par rapport aux glitchs que vous pouvez utiliser et par rapport à tout ce que vous devez récupérer. C'est tout ce qui va être les randomizers et aussi les bingos. Les bingos race qui sont justement des tableaux sur lesquels vous avez des objectifs à remplir. Et au fur et à mesure, le temps du chargement, le temps de l'introduction, vous avez le temps de réfléchir au routing que vous allez faire par rapport aux bingos. C'est quelque chose de très intéressant finalement. Il y a une grosse activité de la part de la communauté sur les bingos ou les randomizers. Donc, vous pouvez vous renseigner. Vous pouvez même vous amuser à faire ça, les randomizers. C'est très très sympa parce qu'il faut connaître le jeu, certes, mais il y a des randomizers sur lesquels il n'y a pas besoin de savoir faire foncièrement des glitchs. Donc, vous pouvez vous amuser de chez vous. Oui, il y a des randomizers. D'ailleurs, j'ai fait le commentaire de Majora's Mask randomizer blitz. Donc, le principe du blitz, c'est que les seeds qui sont créés sont des seeds faisables à la monette. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi à ce que le randomizer ne fasse pas des trucs impossibles. Donc, ça, c'est très chouette pour s'entraîner et découvrir un petit peu cette pratique. Et là, du coup, il nous fallait la berceuse de Zelda. C'est pour ça qu'on est venu lui parler et la menacer avec un bâton. Parce qu'il nous fallait la berceuse de Zelda. Ça va nous servir pour plus tard. Et ensuite, juste après, il me semble bien qu'on va faire un wrong rap. Le fabuleux link du dessin animé qui est à regarder. Et je crois que les épisodes récemment ont été mis sur YouTube. C'est pas vrai ? Oui, si, je crois que... En remastered 4K ou pas ? Ah bah non, bien sûr. En qualité d'origine. C'est justement comme ça que tu profites. Les épisodes sont en anglais ou en français ? Est-ce qu'il y a la version française aussi ? Je crois que c'est en français quand je m'étais renseigné. J'avais vu ça, mais... Incroyable comment tu viens de me hyper. Si vous voulez le voir, c'est des bonnes... C'est des bonnes tranches de rigolade. Là, on va faire exprès de mourir et c'est pour ça qu'on avait besoin de ce demi-coeur parce qu'on a envie de skip toute une partie de dialogue. Par contre, on a raté le setup qui est assez précis quand même avec un nombre de stats. C'est aussi pour ça qu'Ocarina of Time, c'est un jeu qui est extrêmement bon à speedrun. C'est réussi, parfait. Puisqu'en fait, on a fait du coup un salto arrière et on sait on s'est suicidé du coup avec un bong-chou. Le bong-chou nous a aussi fait reculer un temps soit peu pour qu'il déclenche quand même la cinématique avec Impa qui a un dialogue aussi à nous proposer. Et là, finalement, le dialogue est considéré quand même comme étant passé et donc on a juste à lui reparler pour qu'elle nous renvoie à l'extérieur du château et puis que l'on puisse retourner au village puisque on va déjà passer adulte finalement. Il me semble que d'abord on va choper le bouclier. Oui, juste avant. Le bouclier est lien. On le chope petit mais après on va devenir adulte. Mais oui, j'ai expliqué c'est pour ça que Ocarina of Time et Majora's Mask c'est des jeux qui sont très très intéressants en termes de speedrun. C'est pour le côté très calculé sur les déplacements en fait. La roulade a une certaine distance les pas de côté ont une certaine distance et donc du coup c'est un jeu sur lequel il y a beaucoup de setup sur lequel vous allez vous dire voilà, je vais faire une roulade un pas de côté je vais me tourner et je vais pouvoir me placer comme il se doit pour pouvoir justement faire tel glitch faire tel skip etc. Donc c'est un jeu qui est incroyablement riche justement à ce niveau là et justement un exemple parfait ça va être et bien le le skip de la porte du temps en français c'est extrêmement précis c'est vraiment pas simple il faut généralement circondre plusieurs fois c'est difficile parce qu'il faut vraiment avoir un angle précis et bien joué la salle applaudit moi aussi je me joins à ces applaudissements c'est très très précis justement et on en parlait du fait qu'il faut avoir le bon setup avec le bon angle avec la bonne roulade au bon moment il faut mettre du coup le slash également pile au bon endroit parce que si jamais on se trompe on tombe et donc du coup on void et on est obligé de refaire là au final c'est quand même passé plus ou moins du premier coup parce qu'il a quand même fallu se préparer comme il se devait moins c'est passé sans aucun problème donc là évidemment vous savez la contrainte c'est MST pour Medaillon Stones Trials on a pris aucune pierre mais on a chopé Excalibur comme quoi on va vraiment dans l'ordre qu'on veut dans le jeu ça peut paraître étonnant finalement pour ceux qui découvrent et vous regardez finalement pourquoi Ocarina of Time c'est un jeu qui ne démarre qu'au bout de 20 minutes c'est parce que là vous voyez sur les 22 minutes et 30 secondes de passé finalement on n'a pas fait grand chose on a eu une grosse cinématique au début il y a eu ensuite le fait d'aller récupérer la bouteille et les bons choux on est allé ensuite voir Zelda on a eu re-cinématique là on a encore une cinématique et ensuite on pourra jouer je crois qu'il n'y a pas si longtemps la communauté de Speedrun a voté pour qu'il n'y ait pas la toute première cinématique qu'on puisse utiliser une save de juste après pour éviter justement qu'à chaque reset on se tape le début de la cinématique après sur la toute première cinématique ça fait plusieurs années que c'est en discussion et qu'il n'y a pas vraiment eu de ce que je sais en tout cas je peux peut-être me tromper mais il n'y a pas eu de gros consensus encore qui a été fait mais c'est vrai que même sans cette première cinématique de toute façon il y a encore toutes les préparations donc aller chercher l'épée le bouclier sortir de la forêt coquillerie de la bouteille etc etc que ça évidemment que tu ne peux pas skip donc tu es quand même obligé de les faire donc à minima tu as toujours au moins deux grosses cinématiques à savoir celle de Zelda et celle de Raoru si je me trompe ouais je crois que c'est ça le sage du temple du temps qui va nous donner d'ailleurs de façon gratos notre premier médaillon voilà on se rapproche de l'objectif final c'est bon j'ai bien appris ma leçon et du coup là on pourrait imaginer qu'on part faire le temple de la forêt mais pas du tout on va en priorité chercher le grappin oui un objet qui va être extrêmement important et notamment justement sur je dis beaucoup justement il va falloir que je me calme là dessus qui va être très utile surtout pour et bien entrer dans le temple de l'ombre avec un setup qui a changé ces dernières années et qui est un peu plus simple si je ne m'abuse que celui précédent et qui prend à peu près le même temps et on en reparlera quand on le verra mais par contre avant ça avant ça pile oui parce qu'on a eu trois cinématiques en tout l'intro Zelda et Raoru mais maintenant est-ce que t'en prendrais pas une petite quatrième en fait ? moi je prendrais avec grand plaisir les cinématiques de ce jeu c'était déjà un plaisir en 98 sur 64 mais c'est toujours un plaisir de me plonger dans l'univers d'Ocarina of Time en vrai quand c'est la première fois que tu y joues au contraire ça te met dans l'immersion ça t'introduit la narration avec l'histoire de ce jeu quand même un fer de lance de la licence encore aujourd'hui mais c'est vrai que quand tu fais du speedrun et que tu te fais à chaque fois ces quatre cinématiques c'est terrible terrible bon du coup s'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout le jeu là on vient de choper Excalibur qui est une épée légendaire qui nous permet de partir nous entraîner pendant sept ans et de revenir mais de en fait de ne pas avoir vécu ça et puis on se retrouve face à ce personnage qui se présente comme Sheik qui est un espèce de ninja ninja à la cool qui nous dit on va t'aider dans l'aventure peut-être que tu devrais d'ailleurs apprendre ce morceau à l'Ocarina qui va te permettre de te téléporter ici parce que tout le concept du jeu aussi c'est une fois qu'on est devenu grand on peut replanter Excalibur et redevenir petit et ainsi influer sur les deux univers qui composent ce jeu à savoir le passé et le futur on rappelle bien évidemment que tout jeu vidéo ou oeuvre de fiction qui met des voyages dans le temps c'est toujours incohérent donc acceptez évidemment ces passages enfants adultes laissez-vous aller à la suspension qu'on s'en dit l'inclédulité bien sûr c'est plus à dire mais j'ai l'honneur oui bravo bravo en vrai c'est un peu la continuité de ce qui se faisait avec A Link to the Past qui était le précédent opus sur console de salon qui avait un univers parallèle ténébreux c'est un peu la même chose parce que quand on est adulte la place du marché c'est plus pareil c'est une ambiance assez festive comme vous le voyez du coup puisque effectivement on fait l'anniversaire de Roger du coup on a fait un reset évidemment c'était pour gagner du temps donc là on va avoir une belle démonstration justement de ah il l'a raté justement c'est pas grave ça c'est une des bases justement pour faire un super slide ça va être de se propulser à l'aide d'une bombe ou d'un bonchou mais là vu qu'on n'a pas de bombe on le fait avec des bonchou ça me permettait de gagner un peu de temps les bonchou qui sont très précieux d'ailleurs dans Keanu of Time plus que dans Majora's Mask parce que dans Majora's Mask on va pouvoir les acheter alors que les bonchou sont très limités finalement dans Keanu of Time dans le routing il faut les utiliser à bon escient donc là évidemment ça nous permet de tout tracer avec ce super slide et on va pouvoir rentrer justement dans le cimetière cimetière dans lequel se trouve Igor ou en tout cas se trouvait Igor quand on était petit et aujourd'hui Igor est mort le croque mort c'est terrible c'était pour ça la fête au village en fait voilà il y a des fantômes qui traînent on s'en fiche on a pris un insecte un peu avant on s'est fait toucher par le fantôme pour faire gagner du temps sur le fait de tirer la tombe et là maintenant vous pouvez commencer à faire vos prédictions pour le temps qu'il va mettre pour faire le parcours d'Igor alors la moyenne générale ce sera autour de 47 ou 48 secondes pour vous donner un ordre d'idée moi je tape sur un 48 secondes voilà je vous le dis est-ce que la modération sera assez efficace pour afficher une prédiction rapide là ? on n'aura pas le temps non je crois que c'est pas possible toi tu dis combien là vas-y allez je vais dire 43 voilà j'ai dit 47, 48 c'est entre 44 et 48 dans l'idée allez je tape sur le 43 c'est ça ? allez bah le record tu m'as mis un doute en disant 44 je me disais yes 47 bien wesh allez le sondage je réponds maintenant que c'est je réponds plus du coup 46 et 49 précisément voilà on m'a mis le doute avec tous les 43 et 44 je me disais j'ai raté mes maths merci pour le raid bienvenue on est en train de récupérer le grappin et ça évidemment ça va nous faire gagner beaucoup de temps mais on va pas avoir le super grappin de temple de l'eau ça c'est bien dommage on en a pas besoin il est pas si efficace donc là on va void pour sortir directement de la tombe et on va pouvoir faire le setup alors en setup donc le hook jump c'est la nouvelle façon de passer on va avoir un setup assez précis qui va nous permettre justement de nous propulser comptez le nombre de justement je vous dis ça va être terrible c'est la fatigue qui va parler allez pas de problème vous pensez qu'il ne fait absolument rien et bien voilà et attention parce que là on peut tomber et il faut faire très attention donc là on va activer l'infinite sword glitch donc on ne peut pas tomber puisque dans le jeu si vous tapez avec l'épée c'est une propriété vous ne pouvez pas tomber et si jamais vous faites un coup d'épée que vous avez le focus avec Navi au même moment notamment sur un ennemi et bien vous activez le fait de faire des coups d'épée en permanence à chaque frame possible et donc du coup si vous tapez en permanence avec votre épée bah techniquement vous ne pouvez absolument jamais tomber donc voilà c'est la base d'unfinite sword glitch qui servira énormément d'ailleurs sur le boss du temple de l'ombre c'est pour ça qu'il y avait une traînée de lumière sur Excalibur parce qu'elle était en ISG allez on va chercher les overboots évidemment on n'a pas besoin du monocle de vérité parce qu'on connait les murs oui l'overboots les la deuxième paire de bottes que l'on peut avoir dans le jeu alors il y a les bottes de plomb mais qui ne serviront pas avec ce semi-os qui demande un timing un peu précis sur lequel il va falloir faire attention voilà on va d'abord le toucher le crâne une première fois une deuxième fois et là attention on va faire une attaque slash au bon moment et c'est fait parfait bien ouais donc ça évite que ce coin fonce dans le sol qui fasse perdre du temps inutilement et en plus on se place comme il se doit pour prendre le coffre sur lequel on va pouvoir les over c'est quoi leur nom en français c'est pas les bottes de Pegas c'est les bottes et les les bottes et les je crois que c'est les bottes et les jeux les bottes de Pegas c'est dans Link's Awakening ou Ocarina Link tout se passe aussi je crois que les bottes de Pegas et Minish Cap aussi bien sûr bien sûr qui dit Speedgo Zelda dit la question existentielle quel est votre Zelda préféré bien sûr ah là là bonne question c'est le bottes de lévitation ah bien vu on va pas aller garder toute la run maintenant qu'on les a mais on va quand même souvent les utiliser alors là c'est effectivement on a fait un over alors là normalement la pièce existe il y a vraiment quelque chose dans cette pièce il y a vraiment des plateformes on est pas on est dans le niveau c'est juste que vu qu'on a traversé les murs on est pas du tout censé arriver ici à ce moment là ça a pas eu le temps de charger et donc on est obligé d'y aller à l'aveugle et là on est en train de passer la porte voilà du boss on est passé nickel c'est parfait on va pouvoir et bien voir très rapidement justement le boss tambourin et on va le voir très vite mais malgré tout on va quand même faire un certain setup parce que on va avoir besoin de mourir après ce boss puisque à la fin de ce boss évidemment on va avoir toute une cinématique normalement pour récupérer le médaillon de l'ombre sauf qu'on a pas envie de voir cette cinématique et donc on va préparer tout ça donc d'abord on va lâcher les insectes on va préparer la bouteille qui va nous permettre d'activer le semblant de Karnat non d'abord c'est ah oui non pas du tout d'abord on va activer l'infini sword glitch on va paralyser les mains on va attendre que du coup il arrive et là vous voyez il a deux bouteilles alors que normalement il est censé en avoir une il va lâcher un insecte une première fois il va le récupérer donc du coup sur la bouteille et vous voyez qu'il a pas de bouteille parce que cette bouteille n'existe pas dans la réalité infinite sword glitch qui va totalement trucider évidemment le boss qui va se faire oh la 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 bah oui parce que vu que ça tape à chaque frame on va pouvoir le taper continuellement et surtout que en plus il l'a activé sur le le power crush tab c'est une attaque où quand vous maintenez le bouclier sans lock votre ennemi vous faites un sort de coup d'estock ce coup d'estock va avoir la dernière valeur d'attaque va avoir la valeur d'attaque de l'attaque précédente donc si vous faites un coup slash bah tous vos power crush tab vont faire 4 de dégâts et donc du coup avec l'infinite sword glitch bah ça fera tous ces dégâts là à chaque fois et donc c'est pour ça que le boss va se faire complètement pulvérisé et là c'est là que ça va devenir technique là donc là déjà on a réussi la première partie à savoir ne pas se mettre dans le portail et activer l'occarina qui n'existe pas puisqu'on n'a pas le droit normalement d'activer l'occarina ici on va prendre le bon timing pour attendre que l'on puisse justement mourir au bon moment et si Link tourne c'est validé donc là Link il se pensait avoir activé la cinématique la cinématique va s'activer le médaillon est récupéré mais vu que l'on est mort on n'a pas à se faire toute la cinématique et sans même que l'on ait à vérifier voilà vous voyez on est déjà à l'entrée slash sortie du temple c'était le temple de l'ombre et bien ça ça fait bien plaisir on sent que la foule est en liesse ça applaudit chez vous aussi vous n'imaginiez pas si vous avez joué au jeu en 98 sur 64 vous n'imaginiez pas qu'on puisse applaudir quelqu'un qui fait un game over mais si là il a vraiment bien joué en faisant un game over une fée qu'on va récupérer qui servira un peu plus tard vous allez voir parce qu'il faut savoir une chose c'est que vous vous dites les pierres mais ça veut dire qu'il va devoir repasser en enfant parce que normalement les pierres se récupèrent avant de passer adulte et bien il faut savoir que dans Zelda Ocarina of Time notamment quand vous faites du speedrun il est possible de refaire les temples enfants en étant adulte et notamment alors il y en a un qui peut se faire entre guillemets plus ou moins naturellement et c'est justement celui sur lequel on va se diriger voilà à savoir le temple enfin le temple c'est la caverne d'Odongo exactement et le lieu sur le mont Péril où existent les Gorons aussi la seule pierre qu'on ne peut pas avoir ah oui non je voulais dire je voulais dire quelque chose mais non bah en fait ouais là la priorité c'est d'aller chercher les bombes on a déjà les missiles mais il nous faut une bombe le sac de bombes c'est dans ce niveau qu'on va les trouver parce que c'est là où on est censé les récupérer pour la première fois et là donc du coup pourquoi on a récupéré une fée parce qu'on va faire et bien c'est pas c'est pas un hook jump cette fois-ci on va alors j'ai plus le nom exact je l'avais noté quelque part mais j'arriverai plus à le retrouver mais là en fait c'est le doom jump non ? c'est le doom jump voilà merci j'aurais plus besoin de le retrouver sur mes notes alors il faut bien réussir il faut bien avoir l'angle parfait avec l'échelle le grappin qui nous permet de nous propulser et la fée qui va justement nous ressusciter alors c'est très précis parce qu'en fait on doit se mettre vraiment à un demi-cœur avoir l'angle parfait pour pouvoir viser l'échelle et l'échelle va ensuite nous propulser pendant qu'on est en train de tirer avec le grappin et nous ramener sur la plateforme au-dessus et ça nous permet de skip une grosse partie enfin toute une moitié de la caverne de Dogo pour récupérer les bombes donc c'est un immense gain de temps qui est récupéré là-dessus c'est vraiment très bien vous êtes peut-être en train de vous dire bon bah là du coup il va faire le boss il va faire Dogo non 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 on s'en va directement on n'a pas besoin de j'allais dire du médaillon mais c'est de la pierre on va tout de suite partir et notre priorité maintenant ce sera de découvrir le boléro du feu le boléro du feu vous allez voir mais c'est à l'intérieur du volcan et on se dit mais Link il est censé ne pas survivre parce qu'il lui manque une tenue normalement il faut la tunique la tunique rouge je n'enquietais pas tout est calculé tout est prévu ah je sais parce qu'en fait il y a un petit laps de temps quand on n'a pas la tunique rouge et il va le faire avant la fin du laps de temps c'est ça on va voir on va voir c'est surfait la tunique on l'a dit au début de ce commentaire tomber la chemin tomber la tunique finalement Chacha c'est pour toi après est-ce qu'elle peut tomber si elle n'est pas encore équipée finalement oui c'est ça voilà la discussion avec ce goron obligatoire pour qu'il puisse nous ouvrir la porte cachée derrière le trône je confonds c'est Darunia c'est ça je crois que c'est Darunia c'est Darmani c'est un bon moyen mnémotechnique Darmani c'est vrai que ce petit goron c'était difficile en casu là il l'a fait très rapidement alors on n'en a pas parlé d'ailleurs mais ce dialogue permet de se rendre compte bon finalement oui on vous spoil on peut prendre la tunique rouge en fait le fait est que normalement sur certains speedruns vous n'avez pas forcément besoin de la tunique rouge parce que vous pouvez survivre dans le volcan c'est en fonction des coeurs qui vous restent et sur certains speedruns on trace comme il se doit sauf que là on en aura quand même besoin au final donc on va quand même la récupérer d'où ce grand dialogue et le dialogue justement c'est ce que j'allais expliquer c'est que c'est pour ça que l'on est en version japonaise parce que il faut essayer de clip c'est bon il a réussi et c'est pour ça qu'on va récupérer la tunique oui j'étais sur le dialogue c'est pour ça qu'on est en version japonaise parce que la langue japonaise c'est la langue la plus rapide et sachant qu'il y a beaucoup de cinématiques avec beaucoup de textes ça nous fait gagner beaucoup de temps alors la tunique rouge on va pas forcément la mettre maintenant parce que vous allez voir on va vouloir récupérer le boléro du feu sauf qu'on a pas envie d'avoir un nouveau dialogue pour apprendre le boléro du feu donc qu'est-ce qu'on va faire et bien la même chose que l'on a vu sur le temple de l'ombre c'est qu'on va activer la cinématique et on va tomber en même temps et le fait de tomber en même temps fait que voilà chique Link je vais t'apprendre non non Link tu es tombé dans la lave je l'ai mort mais bon là on va considérer qu'on a appris le boléro du feu exactement donc c'est parfait et là on va pouvoir continuer à tracer de 5 secondes vite ne t'inquiète pas c'est prévu oui et là vous remarquez d'ailleurs on entend encore la musique de la cinématique c'est ça qui est assez marrant et là on va pouvoir récupérer un poisson mais pourquoi récupère-t-il un poisson est-ce que c'est pas un petit peu comme un insecte un poisson finalement voilà les bons qu'on va pouvoir récupérer encore en plus et ce poisson qui servira je vous le dis la bouteille serre a énormément de choses elle sera très utile en temps voulu et maintenant on va aller à la grande fée mais vous vous dites mais comment il va faire pour activer la grande fée alors qu'il n'a même pas l'occarina du temps c'est bizarre ça c'est quand même étrange et bien il va évidemment utiliser le poisson non non l'occarina ah oui c'est l'occarina vraiment oui il a l'occarina de base donc ça marche aussi ah ça marche aussi d'accord non non le poisson servira encore plus tard jusque là c'est classique la fête apparue parce que bah forcément on a besoin de la magie donc c'est un passage indispensable et notamment on en aura besoin bah principalement ce sera pour les trials on va pas se mentir ah ouais pour le vent de pharoor aussi ça va quand même nous aider hein d'avoir de la magie ah le vent de pharoor ça c'est pas un indispensable mais en terme de speed road c'est un indispensable ah ouais 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 on entend cliquer sur sa manette ils sont en train de dire qu'ils vont utiliser la magie aussi pour allumer des flambeaux oui c'est vrai on verra ça du coup voilà encore une fois les courses que l'on fait on rappelle on a que deux métaillons on a pas de pierre mais tout va pour le mieux ne vous inquiétez pas oui oui ça se passe pas mal du tout oh dommage il a voulu se propulser avec un avec une bombe pour pour refaire son slide du coup on est obligé d'y aller autrement parce que alors sauf si vous faites des pas de côté frame perfect ce qui est très difficile à faire la méthode la plus rapide sans passer par le slide c'est la marche arrière sachez-le vous aussi dans la vraie vie testez la marche arrière va plus vite que de courir ou faire des roulades le saviez-vous bah et bien c'est étonnant mais c'est la vérité ok donc là il nous faudrait l'écaille aussi pour nager et aller en dessous mais évidemment quand on clip comme ça pas besoin un angle précis pour toucher la pierre qui nous revoit directement dessus de l'eau il y a une autre méthode qui est l'équivalent de celle qu'on avait dans le puits qu'on avait fait il y a quelques dizaines de minutes de cela qui est plus lente mais que vous pouvez faire en casu ça se fait très bien il faut savoir que la plupart des glitchs des glitchs standards par exemple l'Infinite World glitch c'est des glitchs que vous pouvez très bien faire à la maison c'est pas si dur que ça à faire et ce glitch là en l'occurrence pareil il est faisable le problème c'est que on est dépendant de Navi qui doit nous donner l'alerte de oh là là il y a de l'eau tu fais très bien Navi le côté insupportable surtout c'est ça c'est ça qu'on est en train de dire ah oui c'est vrai qu'elle est légèrement insupportable du moins sur la version Nintendo 64 parce que je crois qu'ils l'ont un peu calmée sur la version 3DS ah j'ai pas fait la version 3DS de Ocarina of Time c'est une très chouette version aussi si jamais vous n'avez jamais joué la version 64 et que ça vous paraît un peu vieillot n'hésitez pas à jouer la version 3DS c'est une bonne façon de découvrir le jeu qui est pratiquement le même donc encore une fois un clip pour passer à travers et là vous vous dites mais on devait pas y aller en enfant pour justement aller sauver Jabu alors Jabu techniquement il est censé être là mais pour l'instant on va pas s'en occuper tout de suite on a plus important parce que là du coup on fait tout ça pour pouvoir aller après au temple du feu t'en parlais le vent de pharoor qui va être très utile en termes de speedrun notamment comme tu disais pour le temple du feu vent de pharoor qui est un point de téléportation que vous allez pouvoir appliquer et notamment dans un donjon tel que le temple du feu ça va être très pratique c'est un peu une sorte de safe state finalement un peu ça évidemment avec ce design absolument incroyable qui est pas le premier design quand on avait vu il y avait la pub à l'époque d'Okanon les fées ne ressemblaient absolument pas à ça fallait leur donner un côté encore plus creepy qui a encore été respecté de nos jours sachez-le sur Zelda Tears of the Kingdom que communément j'appelle Zelda TikTok d'ailleurs oui je comprends je comprends moi aussi voilà c'est vrai que le design des fées m'a marqué aussi mais tu vois comparé à plein d'autres designs qu'il y a eu par le passé ou à posteriori je crois que c'est celle-ci que je préfère en vrai je m'en moque mais je trouve que l'effet des Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom elles sont très sympas je trouve elles sont très chouettes aussi c'est vrai je crois que c'est préféré après celle-ci et donc là on se téléporte au cratère du feu évidemment on a la tunique rouge donc il n'y a pas de timer n'allez pas cliquer sur la vidéo de Chacha sinon vous allez votre cerveau va fendre j'ai vu le titre de la vidéo et j'ai fait oh non pas ça je préfère pas regarder j'ai osé donc voilà à quoi servira le poisson vous vous dites qu'est-ce qu'il fait il prend un poisson il remet un poisson et là la caméra qui fait quelque chose d'assez étrange et bien c'est tout à fait normal parce que la porte que l'on va passer normalement on a Darunia du coup Darunia Darunia oui Darunia Darunia toujours il est en train de nous voir mais vu qu'on a activé et bien ce oh non il est tombé oh bon c'est pas grave il perd pas trop de vie c'est pas grave mais il faut absolument pas qu'il se retourne vers Darunia sinon on va avoir le dialogue qui est relativement long c'est pour ça qu'il ne regarde absolument pas en face de lui parce que s'il le fait Darunia va activer cette cinématique et ça va être embêtant donc là c'est bon Darunia ne nous voit toujours pas enfin il est là il est face à nous mais il réagit pas parce qu'on a activé le glitch avec le poisson allez donc là l'idée du temple de feu c'est non seulement d'avoir le médaillant mais il va nous falloir la masse aussi oui là un donjon avec une musique de toute façon les musiques des donjons elles m'angoisissent particulièrement je sais pas ce que t'en penses elles sont très bien mais elles me mettent souvent dans un mood un peu bizarre tu vois quand on était un vocal pour préparer la run à deux pour recevoir je te parlais d'une vidéo que j'avais perdue de vue et qui avait énormément d'informations qui m'intéressaient il y avait une autre vidéo que j'avais essayé de chercher que j'ai absolument pas retrouvée qui parlait justement des musiques d'Ocarina of Time mais comme je te disais tout à l'heure il y avait des musiques qui ont été retirées dans le jeu dans la version finale et qui sont extrêmement intéressantes je sais pas si quelqu'un arrivera à retrouver cette petite vidéo il n'y a pas une histoire de voix de moine qui était utilisée c'était des chants je dis pas de bêtises c'était sur des chants hébraïques notamment sur le temps ah voilà et sur la construction compositionnelle c'était c'était quelque chose qui était tout aussi intéressant d'accord il y a beaucoup de choses à dire de toute façon sur les musiques de Zelda jusqu'à encore aujourd'hui qui reprennent les thèmes principaux pour les remasteriser les reprendre pour leur donner une tonalité enfin une tonalité une ambiance différente je pense notamment à la musique de c'est un peu hors sujet mais quitte à part la musique parce que là ça va être juste de l'optimisation il n'y a rien de particulier en plus oui oui je suis tout ouï mais c'est la musique quand tu es dans le village des Piaf dans les derniers Zelda ah oui oui la musique de l'île du dragon avec cette ambiance de neige éternelle qui met dans Zelda Tears of the Kingdom il y a beaucoup de travail qui est fait là dessus et aussi beaucoup de musique contemplative justement dans les ambiances quand tu te balades dans Hyrule donc c'est vraiment la construction compositionnelle qui est faite sur les jeux Zelda c'est pas rien c'est pas rien que le G-Kondo notamment principalement en tout cas pour un travail formidable c'est vrai c'est vrai on ne le dira jamais assez ah c'est des chants soufis c'est sûrement ça merci le chat merci le chat vous êtes au top et sachez-le d'ailleurs musicalement il y a des chercheurs qui ont fait énormément de recherches notamment en France je sais que j'ai eu la chance moi d'avoir quelqu'un alors c'était pas sur les musiques de Zelda qu'il avait étudié c'était sur les musiques de Nuboe Uematsu sur Final Fantasy il y a des articles qui sont à lire qui sont extrêmement intéressants pour justement essayer de décortiquer comment est-ce que ça a été construit comment est-ce que ça a été inséré justement dans le jeu vidéo et comment est-ce qu'on a réussi à allier le médium vidéoludique avec ces musiques là pour essayer de rendre le tout cohérent c'est extrêmement instructif c'est passionnant alors que Spittlesan a fait un superbe clip pour atterrir directement sur l'interrupteur et parler vite fait au Goron pour récupérer la petite clé tac là on peut passer évidemment c'est pas grave c'est une vue de l'esprit cet obstacle qu'on est censé briser avec une bombe ok donc là il y a le mur de feu qui s'active il n'a pas sauté du premier coup juste récupérer un cœur histoire d'être safe parce qu'avec un quart de cœur ça aurait été un petit peu just je suppose ouais donc encore une fois là on est surtout à la recherche de la masse ouais c'est le problème du temple du feu c'est que c'est un temple sur lequel c'est très difficile de vraiment couper une grosse partie par contre quand on sera tout au-dessus ça ira beaucoup mieux c'est juste que bah faut monter jusque là c'est fou ce qu'il vient de faire là de passer à travers le feu c'est censé être des murs quoi ouais et c'est très juste d'ailleurs sur la fin c'est il a failli se faire avoir le semi-boss très anecdotique on a juste à lui tirer avec le grappin et ensuite voilà encore une fois avec les crouches tab c'est pas un power crouches tab là c'est un crouches tab normal là en l'occurrence j'ai pas vu s'il avait fait un slash donc je saurais pas te dire d'accord mais je crois que je crois que de toute façon techniquement quoi qu'il arrive il faut le toucher trois fois enfin il a trois phases tu peux pas le raccourcir plus que ça malheureusement d'accord et là il va pouvoir ttp comme ça on va pouvoir monter directement avec la plateforme on a pas besoin d'attendre c'est trop bien voilà c'est un petit skip c'est une petite optimisation c'est pas trop dur à faire si il a fait le slash donc voilà c'est ça ça fait toujours plaisir d'être actif pendant une cinématique là pareil justement on va pouvoir mettre cette bombe pour continuer de monter ça nous permet de gagner du temps et d'être sûr de pouvoir grimper encore une fois le temps du feu dans la très grande majorité c'est beaucoup d'optimisation plus que de choses pour monter et récupérer la fameuse masse ça y est on y vient on y vient vous reconnaissez peut-être la pièce la masse des titans si je ne m'abuse en français oui parfaitement faut pas tomber sur cette image la fameuse masse et douane on nous dit dans le chat non c'est pas celle des douanes le chat est incroyable merci le chat vous êtes fantastique on va voir ce genre d'humour je suis très fier et la masse vous allez voir qu'on va l'utiliser tout de suite parce que je vous ai dit c'est très long à monter c'est très rapide à descendre un coup de masse et c'est terminé on va pouvoir clip out of bounce et descendre tout du long avec un slash tout du long et on est directement à la salle du boss c'est très long pour monter c'est très facile pour descendre parce que la masse permet très facilement sur cet angle de clip et on va pouvoir faire le boss et avec la tunique rouge on se garantit de pouvoir passer c'est aussi pour ça qu'il a pris la tunique rouge je pense parce que effectivement dans le world record et quand vous voulez faire un PB ou un world record vous ne prenez pas la tunique rouge le problème c'est que sans la tunique rouge ce boss est run killer parce que le timing est extrêmement précis et ça peut très vite tourner au vénère je crois que Marco sur son world record il n'a pas de tunique rouge non non tu ne l'apprends pas c'est juste que dans le cas d'un marathon je préfère de toute façon vu qu'il faut passer par là en même temps tu parles au goron c'est long c'est embêtant mais au moins ce boss là tu as beaucoup moins de pression encore une fois vu qu'on a très peu de coeur on va de nouveau aussi pouvoir se préparer et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a la bouteille qui est déjà dans le cestique c'est parce qu'on va de nouveau profiter du fait que ce soit un boss sur lequel il y a de la lave pour se suicider pour éviter la cutscene de récupération du médaille bien joué et donc les bombes à chaque fois que l'on posait aussi parce que les bombes touchent même s'il n'est pas sorti et donc on optimise bombes plus coup de marteau et ça permet de le battre le plus rapidement possible et de se garantir d'une mort rapide et efficace ça c'est peut-être mon boss préféré du jeu j'aime trop l'ambiance de ce boss c'est vraiment en termes de mise en scène donc on va faire le même setup qu'on en avait globalement sauf qu'au lieu d'un secte ce sera un poisson et dans l'idée c'est pareil donc activer la bouteille pour avoir oh là oh il s'est raté il a pas mis la bouteille il s'est raté sur l'item l'item swap c'est bon voilà donc il a mis sur ce qu'il fallait le backflip et là c'est bon on est pas rentré dans la zone de TP et là il va falloir se précipiter dans la lave de nouveau mais voilà il donne des coups d'épée pour se timer justement pour être sûr que la cutscene s'active avant que en même temps qu'il meurt est-ce que c'est bon il tourne là c'est bon dès qu'il tourne c'est bon c'est validé et donc la cutscene est validée sans la regarder c'est un très gros gain de temps de nouveau et le médaillon de feu est récupéré bravo il s'est jeté dans la lave il a pris feu mais il tournait sur lui même bravo bravo et donc là l'idée et vous dites mais attends mais c'est pas la sortie du temple qu'est-ce qu'il se passe on est dans le temple de la forêt et oui un petit wrong rap c'est ça et c'est pour ça qu'il fallait absolument aussi avoir très peu de coeur pour le magia c'est non seulement parce qu'on a besoin de faire cette cutscene mais surtout parce que grâce à ça on va pouvoir non seulement optimisation absolue donc on va pouvoir aller dans le temple de la forêt avec cette wrong war parce que c'est sur des temples très particuliers où ça peut se passer comme ça et en plus on va de la même manière qu'avec Impa tout à l'heure on va s'écarter de tout ça tout en se suicidant ce qui fait qu'on a encore une fois skip une cinématique avec Sheik Link je vais t'apprendre mais t'es encore mort t'en as pas marre t'en as pas marre t'en as pas marre t'en as pas marre Link s'achète c'est Kenny dans ce que j'ai renseigné c'est Kenny dans South Park attention encore une fois ah oui non on va pas faire parce qu'avant il y avait une stratégie où on faisait un time stop pour pouvoir passer et prendre l'ascenseur directement là on va laisser passer la cinématique l'idée c'est d'avoir l'arc c'est ce qu'on cherche à avoir d'ailleurs on a skippé le fait d'apprendre le menuet le menuet de la forêt je ne sais pas comment il s'appelle le menuet mais ouais normalement il y a Sheik qui nous apprend le menuet et là du coup on va traverser on a déjà fait ça ou pas de traverser le mur avec le vent de pharaon non c'est juste après encore ok c'est juste après attention ah je suis en train de s'poil gring je ne peux juste pas mourir sur cette selle ce serait vraiment terrible c'est bon il a pris la fée la chou parce qu'il n'a que 3 à coeur c'est fou d'être arrivé jusque là avec 3 coeurs ouais les ennemis ils font très très mal en plus il ne va pas se prendre les couches stables encore un oh non il est raté c'est aussi pour ça que je te dis que la selle se passe très très mal pour lui malheureusement il ne peut pas reprendre un coup ok c'est bon c'était joué tu vois bizarrement je crois que c'est celui là ce donjon que je déteste le plus les musiques me rendent fou alors là on va avoir un donc là on récupère de nouveau la fée parce qu'on avait besoin de la fée c'est juste qu'elle se reprend parce que le pot revient de nouveau donc il n'y a pas de soucis et on va pouvoir faire un setup assez pratifié qui est arrivé il y a quelques années de ça ouais je vais vous laisser l'admirer allez vous allez voir là la porte existe mais d'un coup la porte n'existera entre guillemets plus on va pouvoir la passer et là regardez la porte reste ouverte vous dites qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il est en train de faire c'est un setup qui est très précis donc on va laisser se concentrer pour l'instant c'est bien parti et c'est bon wow donc pareil donc là en fait on a monté des étages de la même manière avec du coup toujours ce système de fée qui nous permet de revenir et on va pouvoir activer le vent de favor et c'est aussi pour ça ce système de porte que l'on a activé sur cette double salle et le fait qu'il va pouvoir se reload après le vent de faror parce que normalement il est censé avoir un fight en bas un fight en haut là finalement regardez ils sont revenus d'un coup c'est très particulier alors je ne saurais pas vous expliquer toute la technicité de comment est-ce que ça se situe l'idée c'est vraiment en fait d'utiliser de nouveau ce Doom Jump pour passer à travers la salle sachant qu'on a fait reload de la salle avec cette porte qui ne s'est pas vraiment ouverte le vent de faror qui s'active pour activer les boss qui n'étaient pas censés être là pour les tuer récupérer le coffre et avoir l'arc c'est bien joué de sa part bravo et maintenant on va aller jusqu'au boss et donc on pourrait utiliser le trajet traditionnel mais on va préférer clipper de fou et de nouveau de la manière marteau over et on descend et pouf on tombe sur la zone de téléchargement du boss enfin la zone de chargement et on se retrouve face à l'ombre de Ganon Dorf j'adore ce boss ça c'est un boss qui est en train de mise en scène en fait je comprends ouais 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 il serait dans le haut du panier pour moi aussi autant je déteste le temple autant le boss il est super alors on pourrait imaginer qu'on va utiliser le grappin le l'arc mais finalement on va utiliser le grappin pour le battre on a boss sur lequel on attend il faut patience c'est le souci c'est qu'il faut aller le chercher et pour le coup difficile de faire plus vite si jamais il y a des gens qui nous rejoignent en cours de route MST c'est pour maman super top oh c'est mignon oh là oh là il s'est raté oh il s'est raté c'est dommage ah c'est dommage ah bah écoute c'est les aléas du direct j'ai dit qu'on pouvait pas faire plus rapide par contre on peut faire plus rapidement effectivement il a pris un petit peu trop tôt avec le hook et voilà le fantôme va pouvoir apparaître et vu qu'on a un peu la flemme de jouer au ping pong bah de nouveau on va se mettre en position d'ISG et là bah il n'y a rien à faire puisque évidemment vu que normalement on est censé renvoyer à chaque fois les projectiles bah là finalement on se dit finalement avec un ISG c'est obligé de renvoyer et après on l'enchaîne directement et le fantôme de Ganon va pouvoir décéder là dessus ah c'est trop cool de voir ça j'adore parce que Ganon après dit mais tu ne sers à rien c'est le fantôme humilié même par son boss c'est terrible donc là on va choper un nouveau médaillon le médaillon de la forêt et une fois qu'on l'aura obtenu on va pouvoir faire un petit wrong rap parce que alors là la différence du temple de l'ombre et du temple du feu bah on n'a pas de lave on n'a pas de truc pour mourir et on va devoir faire ça du coup par nos propres moyens donc c'est pour ça qu'on s'est mis également sur un demi-coeur on va refaire le même setup encore une fois avec la bouteille ils sont en train de parler du fish troll un truc qui peut arriver c'est que le poisson bouge un peu qui fait un peu sa vie et que ça nous gêne pour faire le le setup parce qu'encore une fois le setup est très précis donc s'il faut aller récupérer le poisson qui va se balader bah ça casse en fait la position et ça peut être très embêtant pour la suite donc pour l'instant c'est passé donc là il fait du pose il fait du pose reload justement pour à chaque fois avoir le bon timing et là c'est fait très joli game over c'est validé du coup il va nous permettre ce long wrap d'atterrir directement à la sortie ouais donc voilà donc on a le médaillon de la forêt c'est bon et vu qu'on est justement dans la forêt on va pouvoir en profiter puisque là vous vous dites finalement oh il se fait vraiment troll sur des endroits c'est tellement dommage vraiment c'est pas Dark Souls malheureusement la role n'est pas n'est pas aussi invincible elle l'est un peu mais pas entièrement pas aussi facile de traverser les ennemis avec on va dire ok jusque là rien que de très classique de toute façon à partir de là vous le voyez le médaillon qui s'enchaîne rapidement et surtout le fait qu'on ait plus de cinématiques parce que là maintenant on a des moyens surtout de les skipper à chaque fois jusqu'à présent on n'a pas loupé un seul ce qui est quand même une chose à signaler il se débrouille très bien attention on est avec le 3ème mondial et là il y a un glitch assez fou aussi où il tape d'abord la pierre de vérité pour avoir le texte qui va afficher l'heure qu'il est ensuite il va utiliser un poisson et il va lancer le vent de phara mais c'est pour plus tard en fait donc là ça peut paraître totalement illogique ce qu'il vient de faire mais plus tard dans la route vous ferez ah ouais d'accord rappelez-vous juste que ce vent de phara est ici et qu'il servira à quelque chose à un moment donné mais le vent de phara c'est quelque chose qui s'utilise en speed run à chaque fois avec des utilisations incroyables voilà de nouveau un extended super slide là vous le voyez faire les virages comme ça donc en passant par l'ISS position c'est vraiment pas évident et on va refaire du coup le même clip que tout à l'heure on se retrouve chez les Zora on le dit de toute façon la marche arrière est la façon de se déplacer la plus rapide le saviez-vous si vous êtes en retard au boulot finalement c'est plus rapide que le train je croyais que c'était le wrong rap qui allait le plus vite c'est vrai mais il faut avoir une bouteille sur soi il faut avoir un poisson aussi que ce soit la bonne mémoire les bonnes doses de mémoire là oh là là oh ok on va à la zone de chargement super et donc on a atterri au Lachilla et c'est ça qui est très drôle c'est que finalement en format adulte le Lachilla avant qu'on puisse faire tout ce qu'on a à faire pour remettre le haut finalement c'est à vide donc on passe de tout glacé à tout sec là il cherche des bombes il en a eu 5 c'est déjà ça le mieux ce serait d'en avoir 20 il en a que 5 il est censé en avoir 2 c'est ce qu'il est en train de tirer il n'a vraiment pas eu de chance là malheureusement il va faire rip-up les feuilles toujours pas de feuilles il n'y a vraiment pas de chance ça par contre il y avait une chance pour qu'il trouve deux bombes dans le premier oh là là oh là bad luck ah mais il faut pray RNG juste là dans le chat allez cette fois-ci c'est bon je pense qu'il va s'en contenter de 10 mais il aurait aimé en avoir 20 non il va continuer allez au moins 15 allez 20 20 oui ça y est c'est bon incroyable voilà oui c'est ce qu'il faut mais c'est vrai que là sur le bomb drop il n'a vraiment pas eu de chance donc là on va passer à un temple que les gens apprécient particulièrement dans le chat on le sait ne faites pas voilà vous l'aimez secrètement c'est le temple de l'eau bien sûr et voilà vous avez peut-être un sacré souvenir on va revoir en entier toutes les salles du temple de l'eau donc ça va vous faire plaisir donc encore une fois un setup vous le savez dès que vous voyez backflip broulade steps c'est qu'il est en train d'avoir la position parfaite pour justement clip passer en dessous de la montagne et trouver la loading zone même si elle est plus basse visuellement parlant elle est quand même effective à la position où on était bon le temple de l'eau il est traumatiste mais nous on en a marre aussi donc on va passer très vite fait on en a parlé un peu plus tôt mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin du super grappin dans ce niveau donc du coup du coup on va directement au boss on chope une petite fée sans faire exprès apparemment il la met dans sa bouteille et puis forcément la clé du boss on va juste l'éviter parce qu'on s'en moque parce qu'on s'en moque et c'est aussi pour ça qu'on avait besoin de bombes c'est pour passer au dessus parce que je vous l'ai dit tout à l'heure c'est que c'est parfait bien joué alors là il va pouvoir activer le boss en plein milieu il n'est pas bon être un boss dans un jeu vidéo dans Zelda encore moins surtout dans un speedrun si je me souviens bien il va surtout utiliser du fast grab et faire du power crowds tab pour battre le boss de façon rapide je crois que le fast grab c'est avec le grappin du coup on le chope rapidement on le met dans un coin et on n'en parle plus donc évidemment la stratégie c'est de le rapiner et de l'amener à nous pour ensuite le taper on va le bloquer dans le coin bien sûr avant vous vous souvenez si on a de quoi s'enlever des dégâts on va pas s'en priver ensuite on va l'attirer et surtout voilà il faut oh non oh ça c'est douloureux le temple de l'eau bon c'est pas grave on va y retourner rapidement alors le souci ça peut être sur les bombes ça devrait aller mais par contre le souci c'est qu'il doit tout refaire pour aller jusqu'à la tombe du boss il faut qu'il refasse le clip enfin il faut qu'il refasse enfin il faut qu'il de nouveau passe la porte je veux dire et puis il faut qu'il se réinstalle pour le boss donc ouais perte de sèche de temps c'est un peu dommage le pauvre Spittlesan qui a l'air d'avoir les mains moites on l'a vu se sécher les doigts il a besoin de force on lui envoie tout notre soutien à distance le fameux laissé se concentrer tu sais si on ne parle pas sachez-le ça marchera parce que vous vous souvenez au début j'ai parlé et il a raté c'est pour ça je vous dis ça des fois il faut qu'on se taise on porte des mauvaises ondes je suis un mage noir tu le sais il n'y a pas la cinématique du boss au moins c'est déjà ça on va le remettre dans le coin pour éviter qu'il puisse s'enfuir voilà encore une fois vous voyez on fait le slash et après chaque Power Cool Stab aura je crois c'est 4 de valeur si je ne dis pas de bêtises donc ça c'est ce qui devait se passer tout à l'heure on a fini par le faire c'est pour ça je te dis là cette fois-ci on va juste à chaque fois le laisser faire et ensuite on se dira c'est bon c'est réussi il faut deux fois que je parle deux fois que je curse je ne vais rien dire donc du coup ça nous fait un médaillon de plus on s'approche de plus en plus du défi qui je le rappelle est de choper tous les médaillons toutes les pierres et de faire les défis de Ganon les trials comme on les appelle puis bien sûr on a toujours pas envie de regarder la cinématique donc on va tout faire pour mourir comme il se doit le setup pour bien se placer encore une fois il ne faut pas que le poisson fasse de bêtises jusqu'ici c'est bon super il ne manquerait plus qu'un fish troll donc la première partie tout ça s'est validé et les bombes encore une fois qu'on va utiliser pour mourir au bon moment et c'est parfait c'est bon envole-toi Link envole-toi il n'en a pas raté un seul pour l'instant non ça ça fait plaisir voilà pour être sûr évidemment il faut qu'on se voit réapparaître là-dessus pas besoin de vérifier dans le menu il y a Loki qui nous accueille ici à braise ouverte et on va pouvoir continuer à aller chercher la suite là du coup la suite ça va être d'aller jusqu'à j'abu j'abu mais on va faire j'abu j'abu on va pas y aller enfant quoi il a toujours pas de chance par contre sur les bombes drop c'est une folie allez voilà ça va mais il en a besoin pas encore ouais 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 on aura besoin de beaucoup d'ici peu de temps il dit que 16 ça pourrait suffire mais là je pense qu'il a vraiment envie d'assurer le coup vu la run qu'il a faut vraiment il a vraiment pas de chance le fait qu'il ait eu ce hit là sur ce boss c'est vraiment mais il va rappeler une before ouais donc comme je vous ai dit on va aller jusqu'à j'abu j'abu du coup on va faire un clip pour passer par là c'est dingue de faire ça et il arrive au domaine zora bien sûr le saviez-vous quand une eau est gelée comme ça elle est gelée seulement en surface voilà en dessous tout va bien voilà encore un arbre on passe à travers et je vous l'ai dit il y a un moment on va pouvoir de nouveau voir j'abu mais vous vous dites mais il est où j'abu il est pas là j'abu il est dans le passé il est quand on est gamin oui mais qu'est-ce qu'il fait il y a une surface de glace là c'est en fait c'est parce que techniquement il est quand même censé être ici même si visuellement il ne l'est pas et donc on va pouvoir rentrer dans jabu tant qu'il y ait vraiment jabu est-ce que tu crois que cette plateforme de glace c'est des vestiges du jabu jabu et parfait sur la zone la zone trigger finalement est quand même dedans et donc comme je vous disais on peut très bien faire les temples enfin les les équivalents de temples enfants en étant adulte et celui-ci peut se faire son souci voilà par exemple là normalement on est censé le faire avec le lance-pierre mais avec le grappin ça marche tout aussi bien ah oui c'est vachement plus simple en plus ce qu'il y a de marrant c'est qu'on fait ça mais on fait ça pour choper le boomerang aussi mais le boomerang on peut pas l'utiliser quand on est grand tout à fait tout ce qui nous intéresse c'est la pierre qui est le saphir de j'ai oublié le nom de de ruto c'est ruto qu'elle s'appelle elle non c'est pas le nom la pierre porte pas son nom je sais plus comment ça non c'est pour ça je suis sûr que dans le chat vous l'avez on vous laisse ça fait que zora je crois tout simplement ah bah oui tout simplement voilà j'ai cherché un nom mais je me disais mais en fait c'est tout simplement ça évidemment ruto je rappelle Link était de ma femme puis ruto aussi est dans une faille spatio-temporelle parce qu'il est censé avoir notre âge c'est ça bah qu'on est censé avoir vu il n'y a pas si longtemps que ça tu sais dans le temple de l'eau c'est clair en âge adulte mais vu qu'on a peu vu la cinématique parce que si vous skippez pas la cinématique vous pouvez très bien la voir en même temps donc adulte et juste après enfant ça ne pose aucun problème il faut faire attention aux bulles aussi qui peuvent être très trop lentes puis ruto bah forcément là on va pouvoir passer sans véritable problème alors là l'idée c'est de il y a une fée en fait qui est dans un bocal il l'a cassé avec le grappin et il la récupère ici fait qu'il vous vous doutez bien lui servira pour d'autres utilisations que de simplement se prémunir au cas où il décède et ruto qui sert à ça je crois qu'il va les jeter aussi sur les ennemis hop là on va perdre de la vie volontairement évidemment pour plus tard pour commencer à connaître toujours la même rengaine Link c'est Kenny de South Park appelez-vous eh oui il me semble bien qu'on va chercher le boomerang là il me semble je sais pas je sais plus quelle est l'utilité du boomerang mais il me semble qu'on va l'utiliser et on va l'utiliser grand c'est ça qui est qui est assez dingue c'est ça qui va être drôle gardons la surprise d'accord vous l'avez dans le chat il y a des gens il y a des gens qui l'ont il y a des gens tant qu'ils vous doutaient bien qu'on en aura besoin bien sûr les noix qui vont être utiles alors Ruto bien sûr pour déjà voilà sans occuper d'un les autres on les propulse en l'air on les paralyse et on va pouvoir les avoir un à un pour récupérer le fameux boomerang et pour ceux qui ne savent pas effectivement il ne peut pas l'utiliser adulte normalement mais oui c'est un outil très bien que j'ai dit normalement puis en même temps quand on est adulte on a l'arc on a le grappin c'est pourquoi utiliser le boomerang j'ai envie de te dire bon s'il arrive à utiliser un boomerang en enfant pourquoi il ne pourrait pas l'utiliser en adulte finalement c'est vrai voilà Ruto qui aussi a une capacité de téléportation sachez le évidemment ça ça ne change pas Ruto qu'on va retrouver pendant la là on va on va aller jusqu'au boss évidemment puisqu'on a le boomerang il faudra faire attention à Ruto pendant le wong wrap alors petit trick pour passer la porte il faut avoir un bon timing c'est possible de passer sans poser une caisse ou autre mais ah non il l'a raté c'est un timing assez précis super c'est tout juste comme il faut c'est ça qui est assez intéressant et là vous voyez typiquement le boomerang encore une fois sur la manipulation des items qui fait que finalement le boomerang n'en est pas un c'est d'ailleurs pour ça qu'il est invisible mais il est quand même présent et là pour pour battre le boss il faut absolument le boomerang en plus oui on n'a pas le choix un boss qui peut être assez troll en vrai mais non mais là spittle san il craint plus rien en termes de troll c'est bon il a eu sa dose il a eu sa dose voilà on va pouvoir encore une fois utiliser les noix pour retirer toutes les bubbles et passer en phase 2 et là vous voyez la roulade qui permet d'accélérer on va dire sa sortie du terrier et il prend pas de dégâts parce que c'est sur les frames d'invulnérabilité de la roulade et parfait le boss validé maintenant il faut la suite mais la suite elle est un peu particulière cette fois-ci puisque au contraire des autres temples il y a quelqu'un qui nous attend en fait dans le portail il y a Ruto il va falloir faire encore plus attention que d'habitude c'est bien il y a un super silence en plus dans ces moments-là c'est super c'est trop cool pour se concentrer donc ça c'est encore une fois pour se mettre à peu de PV et le bon timing après avoir mis la boîte de dialogue c'est pas fini encore une fois ne posez pas trop de questions non vivez l'instant vous savez Gandhi disait la vie n'est pas un mystère qu'il faut résoudre mais un mystère qu'il faut vivre normalement c'est validé et c'est validé et on se retrouve directement on a quoi avoir fait tout ça parce qu'on avait besoin de second warp et il fallait malgré tout passer Ruto et comme vous l'avez vu vu que Ruto quand même initie une boîte de dialogue il faut qu'on lui parle pour valider la cinématique qui allait s'en suivre etc qu'on ne veut toujours pas voir pour récupérer là en l'occurrence non pas un médaillon mais le Saphir Zora il fallait un setup assez différent qui est très très complexe c'est je pense on peut le dire peut-être un des setups les plus complexes pour Wongward et puis pour Skip l'obtention de la pierre et en plus ça nous permet d'aller directement dans la caverne Dodongo sur la salle du boss Dodongo qui ne va pas se faire respecter et qui va nous permettre de récupérer la deuxième pierre mais du coup là est-ce qu'on est dans le passé ou est-ce que c'est Dodongo qui est dans le futur ça c'est une bonne question c'est vrai ça mais vous ne posez pas trop la question est-ce qu'il ne peut pas directement se warp à Ganon si totalement on peut mais dans ce cas là ce sera une autre catégorie c'est la catégorie notamment Eni pour cent et oui là on est en MST Medaillian Stones Trials on a d'autres courses à faire donc il y a quelqu'un qui nous a dit dans le chat aussi ah c'est le moment où on doit faire ah d'accord on n'est pas loin on n'est pas loin vous allez bientôt faire ah ouais d'accord si vous étiez avec nous tout à l'heure à la forêt coquérie et vous savez les fonds de farroir qu'on avait utilisé ouais et ben voilà et ça ça enlève une grosse partie qui était un gros run killer auparavant c'était monter à travers et bien toutes ces statues pour récupérer le le bouclier miroir le bouclier miroir merci donc on a quand même cette cinématique qu'elle on ne peut pas se kick mais par contre c'est toute la traversée du désert qu'on n'a pas à faire toute la montée en plus qui est très technique et qui nous permet directement d'arriver à cet endroit là c'est un gain de temps énorme les wrong warps qui ont été étudiés là dessus c'est absolument incroyable ouais 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 on sent que leur routing a bien été étudié alors que tout a été trouvé un peu empiriquement les mémoires enfin la corruption de mémoire qui permet de faire des wrong wraps ça s'est trouvé empiriquement ça n'a pas vraiment de sens mais dans un routing pour faire une run comme celle-ci et ben ça prend du sens et voilà pourquoi on préfère faire tel donjon avant un autre parce qu'on sait que quand on fait le wrong wrap ici on se téléporte là il n'y a pas vraiment de logique à tout ça c'est le hasard et on est venu pour le bouclier miroir qui va nous servir et puis aussi pour faire du coup le boss qui s'est composé des sœurs jumelles puis de Naboru parfait ça s'est passé ce mi-boss du coup anecdotique mais on en a quand même besoin pour passer les barrières et on va directement aller au boss et donc ça nous évite énormément de choses dans ce temple qui aurait pu être extrêmement embêtant alors il va taper les statues il a besoin de bombes drop encore une fois il faut utiliser le reflet du bouclier miroir pour oh la la ça va si vite on prend la petite clé en plus ce donjon quand on le fait en casus c'est un super donjon dans le sens où il est super original il faut venir à la fois en tant qu'adulte et à la fois en tant qu'enfant mais effectivement passer par le temple du temps remettre Excalibur et tout ça pour un speedrun c'est une perte de temps incroyable donc là on vient que adulte on a déjà le bouclier miroir bien joué donc là on va aller monter allez de nouveau on n'a pas le temps hop récupère c'est il est un truc de l'écure il faut bien ok il va faire son set parce que là effectivement il avait glissé j'ai glissé chef effectivement je le disais techniquement on n'a pas le temps voilà il finit sur le glitch c'est activé comme ça on est sûr de ne pas tomber super oh la la tout ça pour monter au dessus de la statue pour passer au travers et on va pouvoir est-ce que c'est fait c'est bon c'est passé au travers tout ça encore une fois parce qu'on n'a pas envie de récupérer la clay de boss c'est trop long c'est trop compliqué évidemment évidemment donc voilà les sorcières qu'on retrouvera dans Majora's Mask d'ailleurs on en reparlera demain mais effectivement Majora's Mask en termes de développement c'est extrêmement tricky le laps de temps était très très court et donc du coup la réutilisation de personnages qui étaient dans Ocarina of Time a été utilisée et justifiée en plus dans le jeu bien sûr une manière assez intéressante et ça ce sera pour la nuit de vendredi à samedi ou samedi matin dépendant de le retard ou de l'avance que l'on aura un boss qui est très intéressant et qui le serait encore un peu plus que ce que vous ne pensez parce qu'on ne va pas juste le tuer on va l'utiliser encore autrement allez comprendre alors le setup est assez complexe ok bien sûr ah c'est bon c'est bon c'est bon bien joué là on croit esquiver toute cette cinématique passer au travers et c'est bon voilà c'est un cli avec madame ils vont pouvoir faire ce boss assez rng qui peut vraiment nous faire perdre du temps ah oui c'est vrai c'est ça que j'ai bien aimé oui oui non je disais j'aimais bien surtout ce boss parce que c'est vraiment la représentation des boss scénarisés qu'on a commencé à voir avec ok on est très très bien je trouve ça très intéressant justement avec ces changements enfants adultes donc et cette dualité sur ce boss ouais c'est très chouette il est très sympa à faire ouais alors est-ce qu'on va avoir les doubles les triples même qui seraient exceptionnels pour récupérer du temps encore plus parce que ah ce serait chouette ouais de récupérer du temps là dessus parce qu'elles peuvent être extrêmement capricieuses et l'idée ça va être de justement un peu comment on va les manipuler un peu avec le grappin là le placement par contre il est vraiment pas bon oh si ça va ça passe donc le grappin évidemment pour les immobiliser c'est parfait est-ce que ce sera un double non elles vont se balader parce qu'en fait c'est ça c'est soit elles peuvent enchaîner les attaques soit bah elles se baladent dans ce cas là bon bah faut attendre c'est bon le deuxième tir va pouvoir se faire quand même le grappin encore une fois pour manipuler et la laisser immobile par contre il faut la toucher quand même bien joué mais on aura pas de double l'idée évidemment c'est d'utiliser le bouclier miroir pour refléter la glace ou le feu sur la sorcière de glace ou de feu en fonction de quel est son l'élément qui va lui enlever des dégâts on aura pas de double malheureusement le placement le placement oh il est oh il est tricky là ce placement oh il est derrière oh si ça va elle est allée sur elle c'est incroyable bon les twin rovers c'est première phase validée la deuxième phase c'est là pour le coup c'est anecdotique juste pas se tromper du coup comme vous le savez j'ai parlé trop vite normalement là il y a juste encaisser les trois mêmes attaques encore une fois avec le bouclier miroir que l'on va devoir charger mais les trois les trois premières sont toujours de la même couleur donc trois glace ou trois feux il n'y a pas de soucis on va pouvoir se rapprocher directement tac là on lui revoit c'est bon c'est bon j'allais flipper et là on fait du power crouch tab et du coup ça va très vite et on a besoin que d'un seul cycle et donc on va choper le médaillon de l'esprit là même si on n'a pas eu de double la twin rovers ça s'est relativement bien passé parce qu'elles ne sont pas trop baladées donc on n'a pas forcément gagné de temps mais on n'en a pas perdu pour autant donc ce qu'ils étaient en train d'expliquer c'est finalement on va se contenter de ça finalement pour un marathon c'est très bien voilà ces soeurs qui n'arrêtent pas de s'engueuler tout le temps elles sont très rigolotes et salut le raid bienvenue à toutes et à tous merci Chichayu pour le raid bienvenue à toutes et à tous on va commencer à doucement mais sûrement arriver sur et bien la fin de la run de Rukana of Time en MST on va bientôt aller vers le château de Ganon il y a encore quelques petites choses quand même à faire oui c'est sûr il nous reste une pierre et il nous reste oui non c'est ça il nous reste qu'une pierre vous avez un message en épinglé si jamais vous vous demandez ce que ça veut dire MST on rappelle effectivement à partir du moment où on arrive à mourir et à tourner en même temps que la warp est en train de s'activer c'est que c'est validé et donc effectivement on n'a pas besoin de nouveau de prendre de regarder la cinématique pour récupérer le médaillon et on va pouvoir utiliser de nouveau pour retourner dans la forêt enfin dans les bois perdus on va sauvegarder aussi je crois on sauvegarde ensuite on fait reset et là on va apparaître dans le temple du temps avec tous les médaillons donc du coup ça va lancer une cinématique de 5 minutes automatiquement plutôt que d'avoir à faire le trajet parce que si ce qu'il est en train d'expliquer effectivement ce que tu disais c'est qu'en fait en fonction de l'endroit comment en fonction de l'endroit où vous vous quittez et relancez soit donc du coup c'est dans le monde au global et si c'est ça en adulte c'est le temple du temps et si c'est un enfant c'est dans sa chambre et si c'est dans un donjon c'est retourner à l'entrée du donjon et donc là plot twist en fait check c'est Zelda désolé non c'est horrible et oui et le plus horrible je vais te dire c'est que au moment où elle nous annonce qu'elle est Zelda et ben il y a Ganondorf qui va venir l'enlever what the fuck le chat je sais désolé et c'est là la logique du truc restait caché pendant 7 ans pour se faire retrouver parce qu'on a révélé son identité exactement c'est dommage c'est terrible c'est terrible 7 ans est tout gâché après elle nous rappelle un petit peu aussi l'histoire avec les déesses de la Triforce ça prend un temps fou qu'on revoit pour la troisième fois je le rappelle quand même ouais bah à chaque fois elle rajoute un petit peu des informations quand même sur le lore mais grosso modo elle nous raconte trois fois la même histoire et je rappelle que du coup dans ce speedrun c'est ça qui est très drôle c'est que c'est la première fois véritablement qu'on se parle avec non la deuxième fois qu'on se parle avec Sheet parce que rappelez-vous les deux fois précédentes bah elle nous a vu mourir sous ses yeux en mode je refuse d'être le héros du temps je refuse d'apprendre la musique j'en ai marre j'ai toujours voulu un bureau de saxophone ouais mais finalement Sheik se rendait peut-être pas compte mais on est meilleur on est dans le haut du panier des Link que là on rappelle aussi le japonais qui est la langue la plus rapide c'est pour ça qu'on se met en japonais entre autres évidemment et vu tous les textes que l'on a sur des cutscenes que l'on ne peut pas forcément accélérer ou skip voilà Zelda le personnage de Smash Bros bien sûr mais oui qui est en guest character dans Ocarina of Time c'est assez dingue c'est fou ok donc là tout le monde est choqué j'ai bien fait de vous prévenir vous dans le chat FR parce que vous voyez sur le stream US ils sont vraiment choqués ok donc là on a peut-être pas toutes les pierres mais on a quand même beaucoup de médaillons et on va aller directement au château de Ganon c'est ça l'idée pour commencer à faire les trials bon avant on a un petit flashback un petit peu de lore on en avait pas assez encore dans ce speedrun mais oui j'espère que vous laissez assez vite et assez bien le japonais surtout pour comprendre le lore de ce jeu très peu connu d'ailleurs elle doit sauver Zelda des glyphes de Ganon car seule Link peut vaincre Ganon rappelez-vous attends attends tu vas vite là j'ai mal à la tête c'est trop compliqué je suis désolé ok je sais pas si vous entendez la petite musique aussi mais elle est chouette la musique de la berceuse de Zelda moi je dois reconnaître que c'est vraiment mon Zelda préféré Ocarina of Time quand je vois ça là encore ça me fait des frissons et donc bien sûr elle nous donne les flèches de lumière voilà tout ça pour ça finalement elle vous explique l'histoire des déesses etc etc pour nous donner un item très intéressant mais finalement en vrai elle nous le donne à temps 30 secondes après c'était foutu ouais c'est ça la politesse de Ganondorf du coup pour justement respecter ça et nous permettre de faire un échange équivalent parfait des flèches je vous offre des flèches de lumière et je reçois Zelda c'est des échanges équivalents effectivement pour ceux qui arrivent bien sûr vous pouvez donner dans le chat votre Zelda préféré on est curieux de savoir évidemment beaucoup de gens parlent de Majora's Mask ça tombe bien il y aura une run 100% de Majora's Mask aussi pendant cet AGDQ voilà Majora's Mask je ne suis pas pour tout le monde cette année je ne suis pas pour tout le monde que c'est le meilleur Zelda bien sûr il est excellent aussi il est excellent aussi on en parlera en temps voulu ne vous inquiétez pas de toute façon en tant que votre Zelda préféré c'est pas Skyward Sword tout va bien Zelda 2 ah Zelda 2 il y a des fervents des fervents admirateurs de Zelda 2 c'est vrai ça certains joueurs de Zelda vous diront un fan de Zelda vous dira quel est son opus préféré un vrai fan de Zelda vous dira qu'il les aime tous oh même les versions Philippe CDI même les versions Philippe CDI oh je ne suis pas fan à ce point je suis désolé tu l'aimes ou tu le quittes c'est ça l'idée ok donc là on va choper la Sculptuador non pas du tout évidemment on ne va pas choper de Sculptuador on n'en a rien à faire des Sculptuador c'est pour le 100% c'est de la CDI c'est un peu le Lex Toxic tu aimes les détester mais finalement tu les aimes quand même c'est content d'être passé faire un bout de chemin avec eux donc là on a suffisamment de bédaillants pour ouvrir le pont arc-en-ciel de l'amour Philippe CDI qui est étonné d'avoir un pont arc-en-ciel parce qu'il se dit mais j'aurais pu passer autrement c'est clair on peut faire un over classique je ne sais pas un méga backslide avec une bombe c'était parti il est en train de se dire attendez j'ai fait tout ça pour ça donc là on est parti pour la phase des trials et j'avais envie de vous proposer de faire un petit trials poursuite pour cette phase donc là il va d'abord faire le trials de la forêt donc couleur verte vous savez ce que c'est science et nature comment fait-on pour obtenir un poulet bleu dans le jeu ouais à la mémoire ah là là est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui l'ont pendant qu'ils allument les torches avec une massue tout va bien ne vous inquiétez pas c'est prévu bien sûr bien joué la petite téléportation le chat est aguerri quand même évidemment il fallait réveiller le talon avec la cocotte de poche voilà comment il fallait faire ah c'est beau oh là 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 il fait très vite ce petit défi là l'optimisation des trials je rappelle c'est la grosse distinction entre le hall dungeon et le mst c'est le rachaud des trials donc évidemment la magie ça servait pour ça et les flèches de lumière également pour les trials on disait c'est indispensable et oui on fait quoi en fait là on libère la force des sages pour qu'ils enlèvent le champ de force qu'il y a autour de la salle de Ganon quoi je crois que c'est ça l'idée donc voilà camembert vert bravo pour ce premier trials poursuite et maintenant on va faire le bleu si je ne m'abuse c'est ça question bleue géographie qu'est-ce qui se situe à l'ouest du ranchlonlon là on va utiliser les ennemis pour passer à travers là on va clipper yes c'est validé évidemment il faut le tuer à la fin parce que quand même on a besoin de passer bien wesh pas envie d'utiliser les flammes bleues pour enlever ces murs rouges là pareil l'énigme pour passer on s'en moque donc avec un angle précis on a le bon ce qu'on se ripley et là il n'y a même pas besoin de faire fondre on peut taper à travers il n'y a qu'une seule personne qui a la bonne réponse bien sûr c'était la Bretagne tout à fait meilleure région de France bien sûr j'ai envie de dire ça mais bon quand même derrière ma carte du trial poursuite il y a marqué valet guérudo bravo à ceux qui l'avaient peut-être que la Bretagne c'est la valet guérudo de la France c'est un peu ça le breath of the wild oh c'est totalement validé ok donc ensuite on va faire le trials du feu si je ne m'abuse et en plus il va y avoir un temps on aura 32 secondes donc attention ce sera un trials poursuite ah non fais pas le feu c'est le temple de l'ombre le temple de l'ombre donc du coup question rose divertissement que reçoit-on lorsqu'on pêche un poisson de plus de 14 livres dans Ocarina of Time un poisson érudit du coup 14 livres ah oui qui lit beaucoup les cailles d'or vous l'avez eu tout de suite le chat est incollable il fallait des questions plus difficiles ah ouais non mais c'était histoire de meubler non mais c'est excellent c'est juste qu'ils sont trop forts qu'est-ce qu'on peut faire ouais bah après il y a des catégories plus difficiles que d'autres il est vrai oh non ouais là c'est un truc assez complexe justement pour passer à ce qui va être problématique ouais comme ils le disent c'est généralement run killer et oui il y a aussi des run killer à 1h45 c'est ça la grosse difficulté de et qui demande continuellement de s'adapter sur des nouvelles routes nouvelles techniques à rajouter ah ouais bien joué j'applaudis aussi je suis chez moi je suis hypé de ouf joli il me semble que c'est ici qu'il y a les gantelets dorés mais on va pas en avoir besoin non les gantelets dorés tu les récupères dehors le château non c'est non c'est dans un des trials il me semble bien que c'est ici oui oui tout à fait tout à fait et ça pourrait être indispensable pour le trials de feu mais je crois qu'on va se débrouiller autrement et oui finalement vous ne l'avez pas vu mais c'était impa la scèche de l'ombre c'est comme Ruto c'est la première fois qu'on l'a vu adulte d'ailleurs sachez-le officiellement alors on nous demande le world record c'est 1h42 et 20 secondes par Marco qui est français Cocorico et Spittlesan est 3ème allemand enfin du monde mais il se trouve qu'il est allemand et Marco du coup pour ceux qui veulent il sera là notamment samedi matin très tôt pour la run de Majora's Mask en 100% puisque oui on est content d'être un speedrunner de Ocarina of Time un speedrunner d'autres Zelda et Majora's Mask en tête de liste voilà donc là pareil les gantelets dorés on n'en a pas besoin comme d'habitude les murs c'est du gruyère donc finalement pourquoi faire un effort ah oui c'est vrai tiens en fait on nous dit mais tu n'as pas posé la question en fait ah oui alors évidemment en rouge histoire en quelle année est sorti A Link to the Past ah là on discute là j'aime bien il est sorti hier n'importe quoi bravo alors moi j'ai 1991 mais vous pouvez dire 92 en Europe et ça passe ah mais c'est parce que il fallait préciser du coup c'est le trial poursuite ok on va devoir refaire du coup parce que malheureusement oh c'est bon ça passe de nouveau et cette fois-ci il ne faut pas se rater qu'est-ce qu'il fait avec cet ennemi vous me dites il a juste à prendre le dernier rubis finalement oui mais bon c'est bien d'avoir un petit damage boost juste avant de mettre les hover boost boots voilà ah là là et oui et là du coup la porte est considérée comme ouverte ah dommage il a voulu justement encore une fois faire faire son slide mais le lancement ça n'est pas passé récupérer les manas le triage du feu qui n'est vraiment pas évident c'est assez piège justement avec ce damage boost qui est assez c'était chenique et voilà Darunia pour la première fois voilà à ne pas confondre avec Darmanie évidemment ça c'est plus tard on ne le verra pas danser mais voilà on l'a vu quand même nous donner supprimer le champ de force et donc on va aller en quelle catégorie à présent est-ce que ce ne serait pas le temple de l'esprit non nickel le slide pour justement accéder à la porte ok donc là il nous faudrait le monocle de vérité mais évidemment on n'en a pas vraiment besoin et il nous faudrait une autre question aussi oui donc du coup esprit donc c'est art et littérature combien coûtait la Solus SOS 64 combien coûtait la Solus c'est marqué en gros sur la Solus combien ça coûtait ah ouais ah tu m'as demandé des questions plus dures bah voilà ah oui d'accord excusez-moi excusez-moi monsieur pardon je vois pas la bonne réponse dans le chat vous avez la bonne devise en tout cas je rappelle le jeu est sorti en 98 on est passé à l'euro en 2002 là évidemment c'est normal de passer à travers le mur parce qu'il fallait utiliser le monocle de vérité et alors que Link a libéré le sage je vais vous donner la réponse c'était 29 francs seulement seulement 29 francs il fallait pas oublier 29 francs seulement SOS 64 le Hariko Magique a un prix et ouais je crois que il y avait Only Link qui a dit 29 francs donc GG incroyable incroyable c'est presque moins cher que gratuit cette histoire et ouais dommage que ce soit pas un raffle vous avez rien à gagner donc là pareil il faut récupérer des rubis oh joli saut après pour ouvrir la porte oh bien joué oh mais d'aime ça là il fait un bow extensions pour tirer à travers les barreaux et là je crois qu'il va utiliser le vent de Phara encore mais du coup on a pas fait de questions non plus pour ce trial poursuite et tout à fait qu'est-ce que j'ai comme question sport et loisirs en quelle année la catégorie MST est créée c'est une bonne question ça c'est une bonne question je l'aime bien je vais le prendre l'année mais si vous avez le jour et le mois c'est pour flexer mais ça fait partie des réponses on est là pour flex allez essayez de flexer vous m'avez dit c'est trop facile les questions et oui le vent de Phara parce que si vous vous souvenez bien même si on était proche de Ganon même si on a fini les trials il manquerait pas quelque chose dans tout ça bah oui c'est vrai qu'on a pas toutes les pierres et MST c'est pour Medallions Stones et Trials il nous fout la pierre de l'arbre en mojo mais par contre on peut pas y aller adulte ah comment est-ce qu'on peut faire que pouvons-nous faire en tout cas pour terminer avec le Trials poursuite c'était 2012 la réponse pour être même encore plus précis le 18 mars 2012 donc bravo vous avez gagné un Camembert Triforce que vous pouvez mettre dans votre petite Triforce les bombes qu'il cherchait au niveau du Bomb Drop ça a été vraiment compliqué sur cette run au global comme on l'a dit l'arbre mojo n'est plus vraiment accessible forcément de la même manière qu'en enfant c'est pas pour autant qu'on va pas pouvoir y entrer oh wow joli là je suis trigger par la musique de l'arbre mojo que je trouve très relaxante très zen donc là c'est vrai que venir dans l'arbre mojo grand avec le grappin ça change tout maintenant c'est vrai qu'il y en a dans le chat qui commence à avoir faim maintenant à parler de Camembert j'avoue qu'il y a un petit fromage finalement pour se passer les dents avec du lait du ranchon long bien sûr le lait long long avec un bon Camembert ah ouais ça donne envie et là on fait un méga flip qui est un grand backflip avec une bombe avec les overboots hop là on se retrouve directement dans la zone de chargement de la salle du boss et tout à l'heure on me disait mais est-ce qu'on peut pas avoir une gong warp pour aller à Ganon si seulement c'est incroyable tu l'as dit ça existe en 1i pour cent mais on peut faire ça que quand on est avec Link enfant avec Link adulte c'est pas possible de faire le gommaclip ouais en fait pour le faire du coup donc là la stratégie sera très très simple il faudra faire 3 tours sur soi-même mais seulement donc avec la manette branchée donc sur le port P2 de la Wii avec ça donc du coup il faudra également danser autour de la chaise et faire 5 pompes et à partir de là si on est le 29 février d'une année bisexile éventuellement ça peut marcher ok je tâcherai d'y penser du coup il faut changer la date de sa Gamecube ou de sa Wii c'est ça ? ouais c'est ça sinon ça fonctionnera pas excellent vraiment c'est dur de faire des speedruns donc voilà vous avez peut-être déjà vu en any pour cent on fait un gommaclip qui nous permet de se retrouver directement derrière la porte mais en tant qu'adulte ça va être plus difficile il essaie d'ouvrir la porte d'Ozerabak pour accomplir la prophétie de Link qui doit vaincre Ganon on le rappelle et voilà c'est validé mais c'est pas terminé pour autant ça c'est que la première partie d'où le fait qu'il sauvegarde ça va être bien parti jusqu'à présent ça part bien encore une fois on met des coups pour se mettre sur le bon timing bien joué c'est bon c'est validé on est donc au moment où la tour de Ganon s'écroule sur elle-même voilà le début était à la fin évidemment la fin est au début apparemment il n'a pas réussi son clip il faut refaire le setup du coup le collapse voilà on l'appelle aussi comme ça le collapse apparemment c'est bon voilà est-ce qu'on va avoir des bisous de la part de Zelda à ton avis là on en est bien sûr on joue pour ça maintenant ça fait toujours un peu plaisir c'est bon on est bien placé c'est parfait c'est mignon moi aussi je t'aime Zelda la seule fois où Zelda remrassera autrement que dans des dessins animés dont on parlait tout à l'heure rappelez-vous excuse me princess donc la chute totale maintenant du château de Ganondorf on n'a même pas vu s'écrouler on n'a même pas eu à se battre contre lui et non donc le jeu est terminé la vie est belle tout va mieux tout est incroyable le monde est sauvé le lag est monumental bien sûr qu'il y a une phase 2 qui n'était pas si commun que ça pour l'époque d'avoir des phases 2 aussi distancées l'une des autres entre la première phase la deuxième phase avec toute cette partie où on doit fuir du coup le château qui s'écroule il y avait un timer d'ailleurs on ne l'a pas vu mais il y a un timer normalement mais là à partir de là le plus gros effet bien sûr le combat de Ganon sur la fin est relativement oui en gros Ganon peut nous enlever 4 coeurs s'il nous touche mais on est plutôt serein donc là tu vois on répète la règle encore une fois j'ai parlé donc si ça se passe mal vous pouvez évidemment vous offusquer et non pas contre le runner mais contre moi-même vous inquiétez pas je m'offusquerai contre toi-même à savoir que le jeu là si on le fait sur Wii pour rappel en virtual console mais si on le fait sur 64 cette phase-là peut vraiment beaucoup laguer et il peut y avoir une perte jusqu'à 20 secondes due au lag donc c'est pas négligeable de jouer en virtual console voilà Ganon Dorf se transforme en Ganon tout court maléfique Ganon très classe d'ailleurs sa transformation c'est peut-être mon Ganon préféré tu vois celui-là je comprends j'aime bien le combat final dans Wind Waker contre Ganondorf alors qu'il pleut et tout mais celui-là ce Ganon il est vraiment chouette il ne faut pas se louper quand même mais évidemment même si on a pu notre épée magique on a quand même le marteau on utilise la masse la masse des titans bam il faut quand même histoire pour le script récupérer l'épée même si on a très bien montré qu'on pouvait se débrouiller sans ouais ouais il pourrait y aller à main nue je pense bon à ce niveau-là il y en est capable attention le time ce sera donc du coup sur le dernier hit Zelda qui nous aura aidé pour les flèches de lumière elle nous aide un petit peu plus que d'habitude et voilà le dernier hit GG et bon ils ont arrêté le timer un peu trop tard ça fait deux fois je crois que sur Mario et Luigi aussi tout à l'heure ils ont mis le time plutôt donc attendez un peu pour les GG et les clapas time là c'est bon voilà là on peut le valider bon ça va c'est juste quelques secondes à quelques secondes près deux heures une minute et vingt-trois secondes c'est c'est pas un temps incroyable mais en même temps la run MST il faut bien comprendre que c'est une run qui est extrêmement difficile dans un cadre de marathon ouais il y a eu beaucoup de choses qui malheureusement sont pas très bien passées et normalement en run MST forcément c'est run killer c'est reset direct et quand t'es dans un cadre de marathon tu dois toujours retomber sur tes pattes et faire en sorte de pouvoir malgré tout récupérer et mine de rien il s'est quand même très très bien rattrapé oui il est un quart d'heure en dessous de l'estimate franchement c'est très bien c'est ça il ne faut pas se baser forcément sur le world record en se disant il y a un différentiel de temps de minute il faut plus se baser sur le contexte du marathon sur lequel il a fait ce temps de deux heures et une minute qui est vraiment très très bon ça n'enlèverait en fait qu'il reste le troisième mondial qui s'appelle Spittlesan qui sont Pibi et de 1h44 minutes et 06 secondes il date d'il y a 13 jours donc à mon avis il ne va pas s'arrêter là il va continuer il va essayer de gratter le record du monde qui est toujours détenu par notre français national Marco et en parlant de Marco justement alors évidemment je vous inviterai à aller le voir sur la run qu'il va faire sur Majora's Mask autrement si jamais vous voulez avoir des informations précises sur tout ce qui se passe d'un point de vue technique etc il y a un le site Zelda Speedrun qui référence énormément d'informations je vous excuserai effectivement si on a pu se tromper par moment ou si on n'a pas été dans les grands détails des différentes techniques qui ont pu se mettre en place parce que c'est des choses assez complexes mais on a la chance en France d'avoir énormément de personnalités qui connaissent le jeu comme leur poche et qui sont capables d'expliquer ça à merveille de vulgariser ça très bien à merveille à merveille